Sandrine Mollet, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes la fondatrice et la CEO de Revers. Alors qu'est-ce que Revers ? Revers, c'est un projet d'entreprise à la base. Nous développons une technologie basée sur la data science pour permettre le réemploi, le pilotage et le réemploi des matériaux dans l'industrie. Notre objectif, c'est zéro matériaux de nœuds perdus. À quel besoin avez-vous souhaité répondre et comment c'est venu ? En fait, c'est tout simplement venu du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, on a un bureau d'études et d'ingénierie sur les process industriels et systèmes d'information. Et effectivement, l'un des industriels en aéronautique de rang 1 qui fournit des ailes de fuselage en titane pour Airbus nous dit « je perds 33% de mon titane. » En tout cas, 33% de mes approvisionnements part en chute de production. Et c'est une problématique qui paraît étonnante, mais qui a été une réalité puisqu'on a été vraiment interviewé d'autres grands industriels qui nous ont confirmé cette problématique de perte, de chute de production. Donc on s'est attaqué à ce sujet et effectivement, on a développé cette technologie de rupture pour permettre le réemploi, l'économie circulaire à l'échelle d'une usine, à l'échelle d'un groupe et après inter-filiaire. Une véritable solution numérique de pilotage et d'optimisation de la gestion des matériaux dans l'industrie. Exactement. Vous êtes implantée dans un secteur d'avenir. Alors comment vous voyez le marché évoluer à court et à long terme ? Écoutez, en fait, nous sortons d'une phase de 3 ans de R&D et nous sommes en plein amorçage. Et en fait, là, l'attraction commerciale est réelle, très présente. On a une forte traction dans ce qu'on appelle la menuiserie industrielle et dans le manufacturing aéronautique. Et donc, effectivement, là, en très peu de temps, on soulève des rendez-vous à niveau direction industrielle et direction générale d'ETI et grands groupes. Notre priorité sont les ETI. Voilà, donc on a une forte traction et ce qui correspond à notre phase de développement puisqu'on prépare une levée de fonds. Pourquoi était-ce important pour vous de venir sur cette 9e édition de BIG ? Déjà, je ne suis encore jamais venue sur une édition BIG. C'est une première. Donc, ravie d'y participer et en plus en étant intervenante. En fait, nous, on est actuellement, nous sommes dans une phase d'amorçage. Nous sommes une équipe de 12 personnes et donc, effectivement, on prévoit 10 recrutements l'année prochaine. D'accord. Donc, c'est aussi une visibilité et l'occasion de se faire connaître. Nous, on vient du terrain, on est dans les usines et on travaille effectivement pour comprendre, en fait, les problèmes et comment nous, on peut le résoudre de manière très pragmatique, comment amener une technologie avec du résultat pour les industriels. Et là, on commence à avoir du résultat au co-construit. Et donc, l'intervention d'aujourd'hui, c'est pour nous, voilà, important de mettre en lumière un projecteur sur le projet REVERSE. La visibilité, ça compte dans le développement ? Ça compte dans le développement et l'impact, vraiment. Enfin, REVERSE est vraiment une accélération, permet une accélération dans la transition. Et effectivement, là, on se fait connaître. On sent que la notoriété a vraiment son importance et il ne faut pas la négliger. Le thème de ce BIG 2023, c'est la fierté. Alors, comment ce mot résonne pour vous ? La fierté de faire partie de cette communauté d'entrepreneurs. Je suis entrepreneur depuis 24 ans. Et c'est une fierté de savoir, de faire partie de cette communauté aussi que propose BPI France, qui est un partenaire qui soutient fortement le projet, puisque nous sommes une société, le projet Deep Tech, et donc effectivement, cette visibilité-là est importante. Voilà, donc c'est un sentiment d'appartenance et de servir, d'être utile pour l'industrie et pour l'Europe, la France, bien sûr, l'Europe aussi. Merci beaucoup, Sandrine Mollet. Je vous en prie. Merci à vous pour cette interview.